Les champions du monde 98 ont pris l'habitude de se retrouver à Paris depuis plusieurs années. Ce lundi 4 décembre, Zinedine Zidane et ses coéquipiers se sont retrouvés dans un restaurant italien de la capitale et même si plusieurs joueurs étaient absents, l'ambiance était excellente. S'y esti une tradition qui continue de perdurer. En janvier dernier déjà, les champions du monde 98, qui ont marqué toute une génération lors de la victoire mythique face au Brésil au Stade de France, se sont retrouvés pour passer un moment ensemble. Ce lundi 2 décembre, ils ont décidé d'en faire de même et toujours au même endroit, dans un restaurant italien du 15e arrondissement de la capitale. Pour un restaurateur, cuisinier et passionné de foot qui a adoré ces gens-là, les avoir ici, s'y esti une fierté, un honneur, beaucoup de choses, raconte le propriétaire des lieux, Gianluigi Epifani, pour 20 minutes. Une soirée chaleureuse et au cours de laquelle les gloires du football français ont pu se faire plaisir. Au menu pour les champions du monde, ravioli à la bisque de homard, risotto à la crème de parmesan et truffe ou encore sauté de champignons forestiers avec truffe. De plus, les sportifs ont eu open bar sur les consommations, avec ou sans alcool. De quoi se faire plaisir pour Zinedine Zidane, évidemment présent aux côtés de ses grands copains, Bichente Lizarazu et Christophe Dugarry. La légende du Real Madrid avait d'ailleurs prévu le coup avant de venir. Accompagné de Dugas, de Robert Pires et de Vincent Candela, il est allé faire un peu de sport avant ce copieux repas. Pas d'aile du jour avec la nouvelle génération, écrit Robert Pires sur une belle photo du Quattuor. Les vieux toujours présents La plupart des acteurs majeurs de la plus belle épopée du football français étaient présents pour ce repas parisien, à commencer par le sélectionneur de l'époque, Aimé Jacquet. A 82 ans, l'ancien entraîneur tient toujours la forme et il a certainement pu échanger avec Christian Carambeau ou encore Franck Leboeuf, eux aussi de la partie. Ils sont là les vieux. Ça tient. Ça tient. Écrit Lionel Charbonnier sur une belle photo de groupe qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Des absents de marque si la plupart des champions du monde étaient là, il manquait malgré tout quelques grands absents, dont le sélectionneur actuel des Bleus, Didier Deschamps. Opéré du dos récemment, il n'a pas pu répondre présent pour l'invitation. Thierry Henry, Fabien Barthez ou encore Yuri Djorkaev n'étaient pas non plus présents pour cette belle soirée parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.